Alors j'ai revu un petit peu le titre de la présentation, j'ai fait un titre un petit peu simple. Là l'idée c'était de parler des recherches programmées à Autain-Lagène-Toi, sur les aspects notamment de formation des étudiants. Bon là ça sera un petit peu les résultats principaux, formation des étudiants et publication. Je vais vous faire un petit bilan sur ces 10 années de fouilles qui ont eu lieu, qui se sont déroulées entre 2013 et 2021. Alors du coup les interventions se sont déroulées dans le cadre d'un programme qui a été porté par l'UMR Arteis, qui a été financé par le ministère de la Culture, très aidé en fait financièrement par la région de Bourgogne-Franche-Comté et puis avec un soutien fort en fait de la ville d'Autain, avec la mise à disposition de personnel du service archéologique de la ville d'Autain, de logistique et puis de bâtiments. Donc j'en ai assuré la coordination des phases de terrain et puis maintenant on attaque, comme vous verrez, un petit peu la publication de tout ça. Donc c'est un ensemble d'interventions en fait, ça a été des recherches qui ont généré 2 à 3 chantiers de fouilles programmés par an sur ce complexe, qui ont accueilli 20 à 25 étudiants par chantier. Dans le cadre d'une collaboration scientifique entre le service archéologique de la ville d'Autain, l'INRAP est un ensemble d'universités, Dijon, Toulouse, Franche-Comté, Paris-Sorbonne notamment. Le secteur qui a donc été interrogé dans le cadre de ces recherches, se situe juste à l'extérieur de la ville d'Autain, donc en cadre d'un complexe, d'une superficie d'une quarantaine d'hectares, à la confluence que vous voyez entre le Ternin et la Roux, donc qui est composé d'un complexe antique, mais avec des occupations plus anciennes, dont je ne parlerai pas forcément par manque de temps. Pour l'Antiquité, donc un complexe composé d'un grand sanctuaire civique de l'Élysée de Lens, d'un grand quartier artisanal qui était inconnu jusqu'alors, et d'une nécropole qui n'a pas été, elle, touchée par les interventions tant géophysiques qu'archéologiques, qui se situent, comme vous le voyez sur ce document, au sud de l'espace envisagé. Donc c'est vrai que cet ensemble d'interventions venait sur une dizaine d'années, je n'ai pas fait le décompte, mais un petit compte à la louche, a permis d'accueillir sur le terrain environ 500 étudiants sur une dizaine d'années, je pense que c'est peut-être même un petit peu plus, et puis certains sont venus, effectivement, de plusieurs campagnes et participent actuellement à la publication des données. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose ici un plan schématique du secteur et du complexe qui, au tout début du IIIe siècle de notre ère, le plan se fige de cette manière-là, où le complexe, comme vous le voyez, forme un plan, on va dire, polygonal, qui, vous le voyez, en fait, ici, est délimité, donc c'est le sanctuaire, l'élément principal constitutif du complexe, c'est le sanctuaire, qui est délimité par un ensemble de voiries, que vous voyez, effectivement, en gris, ici, qui englobe ce sanctuaire situé vraiment dans le contexte confluence Abou-Ternin, donc un complexe, un sanctuaire composé, donc le plan est connu, notamment par la géophysique, car comme la plupart des... Enfin, ce plan est issu, en fait, des prospections géophysiques qui ont été menées sur une quarantaine d'hectares, au total. Le sanctuaire est composé de plusieurs temples. L'un d'eux a fait l'objet de fouille, donc c'est le temple d'Idjanus, conservé en élévation, que vous voyez, reporté ici. Mais on se rend compte, sur les plans, qu'on a un ensemble d'autres temples parfaitement structurés, qui restent, pour l'instant, à explorer. Et donc, cette zone, elle est donc cernée par un système de voirie. Elle est également traversée par un axe qui, possiblement, est peut-être l'axe principal qui permet d'accéder au sanctuaire et au complexe, qui est la voie qui sort d'autun par la porte d'Arrou et qui se dirige en direction de Bourges, donc qui, comme vous le voyez, traverse le sanctuaire. Une grande zone de vide, au nord, a priori, qui reste encore un petit peu interrogée sur cette notion de vide. En tout cas, on n'a pas de vestiges qui apparaissent ni sur les transects, ni en géophysique, ni en photo aérienne. Donc, c'est des choses qui nous interrogent un petit peu. Et donc, comme vous le voyez, ce sanctuaire est cerné par un ensemble de bâtiments. Excusez-moi. Donc, ici, vous voyez des petits bâtiments qui sont peut-être des ateliers boutiques. Et puis, plus au sud, vous voyez des choses un petit peu plus complexes, qui sont peut-être des hospitalières qui permettent d'accueillir les pèlerins. Cette couronne est également composée et accueille également des monuments importants dans le cadre des cérémonies qui se passent dans le sanctuaire, à savoir un théâtre, le deuxième théâtre d'Autun, donc le théâtre du Haut du Verger, mais également des termes qui ont fait l'objet d'interventions dont je vais vous parler dans quelques instants. Et puis, la grande surprise, effectivement, puisque le théâtre a été connu par la photographie aérienne, le temple de Janus en élévation, on avait des notions de passer quelque chose en termes cultuels et qu'on avait affaire à un quartier important. En revanche, c'était totalement inconnu sur un quartier artisanal qui se développe à l'est de cette couronne d'ateliers boutiques et à proximité immédiate du sanctuaire. Et on remarque que tout ce complexe est fermé par un canal linéaire qui forme une sorte de coude qui va relier le ternin et la roue qui, au départ, on pensait, avait peut-être un rôle dans le cadre de la gestion des eaux en cas d'inondabilité, enfin, pour gérer l'inondabilité du secteur de confluence. Et au final, la géoarchéologie montre que ce rôle est peut-être un petit peu mineur mais qu'avant tout, ce canal aurait un rôle avant tout symbolique, une sorte de péribole qui marque véritablement les limites du complexe. Donc, d'une manière générale, l'occupation cultuelle a été reconnue ponctuellement, en fait, très précocement, bien avant la fondation d'Autun dès le 3e siècle avant Jésus-Christ. Je ne rentrerai pas dans les détails mais effectivement, cette occupation qui a été retrouvée en fouille est peut-être un des éléments qui va topographiquement, en fait, faire qu'on a choisi le site topographique pour y implanter la nouvelle capitale de cité des Éduins lorsque l'Ibracte a été abandonné au cours de l'époque augustéenne. On se rend compte que le complexe a une nouvelle ampleur, prend un nouvel essor à partir de l'époque augustéenne avec notamment la mise en place du quartier artisanal dont je parlais à l'instant et qu'on observe une monumentalisation progressive du sanctuaire à partir des années 50-70 jusqu'au début du 3e siècle et que ce complexe va connaître une déprise qui débute assez tôt vers les années 200 et puis qui se clôt très rapidement avec un abandon total aux environs de 250 à la fois du sanctuaire et du quartier artisanal et là, le complexe ne sera fréquenté que par des récupérateurs de matériaux pour l'Antiquité tardive. Alors, on va commencer par un petit peu un bilan sur les fouilles réalisé. Je vais m'occuper principalement de la panoplie monumentale dans le cadre de cette intervention. Le quartier artisanal, je ne l'aborderai qu'au travers d'une diapositive. Ça ferait l'objet d'une présentation en tant que telle. Donc, je vais commencer par la fouille du site emblématique conservé en élévation qui est le temple d'Igjanus fouillé par Martine Joly et Philippe Barral de l'Université de Toulouse et de Franche-Comté. Donc, le monument d'élévation est avec, comme vous le voyez, ça passe tout seul en cours de fouille. Donc, il y a connu six campagnes de fouilles, comme je le disais tout à l'heure. Son occupation cultuelle se déroule sur cinq siècles, démarre au IIIe siècle avant Jésus-Christ et se poursuit jusqu'aux années 250. Et là, c'est là, dans le cadre de cette occupation, sur la longue durée, est le centre géométrique, si vous voulez, de l'évolution de la zone cultuelle en lien directement avec le temple d'Igjanus. Comme je disais, il y a plusieurs autres temples connus dans le secteur, mais non fouillés. Alors là, c'est une... Les premiers plans, les premiers états d'occupation laténiens. Donc, c'est un plan où vous reconnaissez en gris les murs de la Sela actuelle du temple conservé en élévation. Donc, on est intervenu à... L'équipe de Martine Joly et Philippe Barral est intervenu à l'intérieur de la Sela et a mis au jour, c'est ce que vous voyez en gris et en orange, un ensemble de sols en terre battue qui... et puis de limites. Voilà, c'est des plans partiels en fait avec des limites d'aménagement matériaux périssables qui ont été détruits par le feu. Donc, on a un premier état ici avec bois, pérennage, torchis et sols en terre battues. Un second état où vous voyez en fait un angle de la... l'angle du bâtiment qui... dont l'orientation est légèrement divergente par rapport à l'orientation que connaîtra ensuite le temple au cours de ses futurs aménagements. Des zones de rejet de mobilier plutôt à l'est qui se caractérisaient par... sur la surface des palais au sol par la présence de fibules et de monnaies principalement mais également de quelques vases miniatures. Et un plan qu'on peut... très simple et schématique donc avec quatre poteaux et qui limite un bâtiment de forme rectangulaire ou carrée en fait on n'a pas son plan en entier voilà qui... qui émerge en fait sous les niveaux de l'époque romaine. Alors voici un... une image de la fouille qui a été réalisée à l'intérieur du bâtiment de la Sela donc vous voyez bien effectivement ce système de sol en terre battue et puis c'est le niveau charbonneux qui témoigne d'incendie et donc avec des dates qui vont être très précises puisque certains... certaines poutres ont été brûlées étaient encore présentes à l'intérieur des poteaux et ont pu livrer alors à la fois de la datation radiocarbone mais également de la datation d'endrochronologique pour ces périodes les plus anciennes. pour l'époque augustienne vous êtes toujours à l'intérieur de la Sela vous reconnaissez encore en fait les murs de la Sela actuellement en élévation et vous voyez un petit aménagement ici en fait de forme rectangulaire avec des négatifs de madrier en fait en bois qui délimitent ce qu'il semble être un tronc monétaire avec une partie des monnaies qui étaient encore présentes à l'intérieur on imagine que les monnaies ont été récupérées à un moment mais il en restait quelques-unes qui se sont glissées sous les aménagements en bois certainement et qui permettent de former un terminus post-quem un terminus antéquem également en fonction des aménagements en revanche pour cette période-là il est très difficile de caractériser la forme du monument cultuel en lui-même donc on imagine que le tronc se situe à l'extérieur mais en tout cas les vestiges du monument en lui-même n'ont pas été retrouvés alors voici quelques images des aménagements en cours de fouille donc vous remarquez ici voilà l'espace creux qui est le tronc entre guillemets en lui-même avec son empirement qui permettait de caler les planches en bois mais pas de vestiges construits et à l'extérieur du monument actuellement conservé en élévation un ensemble de sols de cette période en qualité assez simple et vous voyez ici percés voilà on a des négatifs de palissades ou des aménagements en bois en matériaux périssables en tout cas rien qui ne dessine un plan mais voilà on est encore à cette période à l'époque augustaine dans une utilisation très massive du bois et des matériaux périssables et malheureusement pas de plan très clair qui se dessine en revanche pour les années à partir de l'époque prudienne les années 40-70 on a une pétrification du sanctuaire l'utilisation de la pierre qui se met en place avec un premier temple en dur c'est une sorte d'endidjanus mais en miniature avec vous voyez donc ici le temple avec son sol en béton entouré de sa galerie périphérique représentée en jaune le tout l'espace sacré du temple étant délimité par un péribole à colonnade donc c'est le deuxième carré que vous voyez sur ce plan très schématique et puis une chapelle un petit bâtiment effectivement qui se situe à l'est et dont l'usage est indéterminé mais qui on le verra voilà ces petits aménagements à l'est et au niveau de l'entrée de l'espace sacré en lien avec le temple vont perdurer au cours du temps alors une image du sol de l'intérieur de la cellade pour cette époque là en béton de tuileau extrêmement bien extrêmement bien conservé comme vous pouvez le voir et puis quelques clichés ici donc de la galerie périphérique vous voyez un angle qui se dessine de manière extrêmement nette avec un béton très bien conservé les trous de piquets que vous voyez ici sont ceux des phases postérieures et sont des trous de piquets d'échafaudage qui ont servi à construire les phases postérieures du temple une autre vue où vous voyez effectivement ici un autre angle de la galerie périphérique d'autres clichés et ici très intéressant vous voyez de loin en loin on a des négatifs comme ceci en fait sur le mur extérieur de la galerie périphérique qui sont des négatifs de fondation de colonne en fait donc pour cette période là on imagine que la galerie périphérique est bordée d'une colonnade donc c'est le cas très fréquemment pour les temples à plancentré ça passe très vite je ne sais pas ce qui se passe voilà donc là c'est une image de la galerie du péribole qui délimite l'espace sacré voilà avec un béton extrêmement bien conservé absolument analogue à celui que vous avez au niveau de la galerie périphérique évidemment avec des replacements par les phases et les phases postérieures en tout cas les différents sondages menés sur ces six campagnes ont permis de bien cerner ce premier état construit là donc premier état construit qui va correspondre on le verra tout à l'heure en fait à la mise en place du premier état du théâtre là quelque part entre 70 après et un petit peu avant 150 alors c'est des dates qui sont très larges parce que dans ce type de fouilles très spectaculaire alors c'est intéressant parce que c'est très beau il y a des beaux vestiges mais le gros problème de l'archéologue c'est souvent de dater en fait c'est l'absence de mobilier c'est des endroits qui sont balayés c'est des endroits qui sont très entretenus et c'est un problème extrêmement récurrent c'est la difficulté d'obtenir des datations précises dans le phasage relatif ça quand on a des dates un petit peu un petit peu larges donc là on voit que le plan est un petit peu voilà c'est un petit peu le même on observe toujours ce périmètre de l'espace sacré le temple donc en position quasiment quasiment centrale une cour un petit peu plus grande à l'ouest de l'ensemble mais des dimensions qui sont voilà cette fois-ci celle du bâtiment de la SELA conservée en élévation et des dimensions plus importantes que l'état précédent une entrée parfaitement monumentalisée ici avec un système d'entrée qui monumentalise cet accès et puis comme vous le voyez ici la présence de deux bâtiments latéraux chapelles entre mères en tout cas on a des difficultés à interpréter l'usage précis quelques images de fouilles qui vous montrent donc l'intérieur de la SELA donc on est sur vraiment l'emprise des vestiges conservés actuellement et ici vous voyez les restes du sol de circulation de l'époque vous voyez ici il se situe là vous voyez que là on n'a pas de porte on va l'expliquer pourquoi on n'a pas d'entrée on va expliquer pourquoi dans quelques instants en revanche on voit ici des négatifs d'arrachement d'un dallage on avait quelques dates conservées d'un dallage de marbre donc là pour cette période là on a un espèce ostentatoire qui se révèle de manière extrêmement claire également pour cette phase là vous voyez entouré avec des cercles rouges sous ce sol en béton d'allée vous avez un empirement massif très bien construit de forme rectangulaire qui a été construit donc avant la mise en place du sol et qui fonctionne avec ce sol puisqu'on a des vestiges d'une sorte de négatif d'un piédestal donc on a l'impression d'avoir effectivement affaire à une consolidation sous le sol d'un piédestal qui devait accueillir quelque chose d'assez lourd en fait dans cette scéla et peut-être que l'hypothèse de la statuaire monumentale qui avait déjà été émise au 19ème siècle par Jacques Gabriel du Lio quand il avait fouillé c'est d'ailleurs vous voyez ici on a une équipe à refouiller une de ses tranchées donc son hypothèse paraît regard des découvertes assez valides donc voilà un petit peu l'état de la question donc galerie périphérique quelques images pour vous montrer l'état de conservation et notamment entre le mur qui cerne qui ferme la galerie et puis le sol de circulation vous voyez conservé un petit espace qui accueillait tout simplement les plaquages les plaquages mureaux en marbre ou en schiste qui ornaient ce mur et on le verra en fait pour ces phases là on pense que la galerie périphérique du temple à plancentré n'était pas composée d'une colonnade mais d'un mur fermé qui devait être animé par des pilastres on verra une restitution un petit peu plus tard et puis on décide quelque part entre 70 et 150 parce qu'il y a posé un problème d'ordre structurel on démonte l'intégralité de cette scéla on en conserve les fondations et on va la reconstruire donc j'ai des travaux assez monumentaux on va tout on va tout remettre à plat et reconstruire à l'identique en rehaussant le sol de la scéla et en construisant pour attraper ce niveau vous voyez en marron en fait ici on va construire on a les négatifs d'un escalier monumental qui permettait de rattraper ah d'accord qui permettait de rattraper effectivement bon alors je pense qu'on présentera que le temple de Janus en fait c'est moi qui ai un peu peut-être un peu abusé mais c'est pas grave donc là du coup pour cette période là effectivement vous avez la trace du seuil d'entrée qui se situe là et on avait le sol de la face précédente en allage qui se situait ici donc voilà les aménagements ont complètement oppuré détruit en fait l'ancienne l'ancienne entrée et puis on va passer directement du coup à la restitution comme ça vous aurez une image en fait du temple dit Janus dans son état du début du deuxième siècle donc voilà donc avec son entrée son entrée monumentale sa galerie comme je le disais qui est fermée par des murs et animée par des par des par des pilastres et puis effectivement une scéla une scéla très imposante et cette galerie périphérique et les deux chapelles dont je parlais tout à l'heure alors il nous est apparu que effectivement l'hypothèse du temple à Janus est fausse donc et nous a été permis de découvrir une une inscription donc une dédicace et un ex voto qui a été dédicacé au dieu Iéniéco Iénicus donc on imagine qu'il s'agit là d'une des divinités du secteur du sanctuaire alors on va passer très rapidement effectivement sur le théâtre pour aller à l'essentiel donc quelques images du premier état un agrandissement donc construction l'époque claudienne agrandissement au début du deuxième et au troisième siècle un embellissement avec un avec la construction d'une d'une salle d'accueil absidée très rapidement des termes ah bah ça passe tout seul maintenant c'est parfait donc des termes qui sont construits après une occupation effectivement culturelle du secteur donc termes construits premier état après 70 deuxième état avec un ajout d'une palestre de latrine et puis hypothèse hypothèse thermale le quartier artisanal une image pour le quartier artisanal donc c'est un quartier qui qui se développe sur une superficie de 5 hectares qui était totalement inconnu avant 2013 qui a montré donc c'est une chose totalement en une dizaine d'années on a un immense moment en avance sur le sur la on va dire sur la problématique de l'artisanat à Autun avec une production très variée donc métallurgique qu'au premier siècle beaucoup mais également jusqu'au troisième vont se faire et on va dire au début fin du deuxième et début du troisième ça devient un centre très important de production de vaisselle céramique et de figurines avec notamment la géophysique qui a permis de repérer au moins 75 fours mais également de fouiller plusieurs ateliers qui ont permis de bien de bien analyser cette production on rencontre aussi un travail du bois de la matière dure animale et un ensemble d'autres artisanats moins spectaculaire que la production de vaisselle céramique mais néanmoins présent donc ce sont des productions majoritairement destinées à l'export concernant la vaisselle céramique mais une possible consommation au sein du sanctuaire qui reste encore à déterminer si un jour on arrive à fouiller des fabissaillés c'est à dire des poubelles de ce sanctuaire ce qui nous manque un petit peu actuellement pour caractériser tout ça évidemment une couronne d'ateliers boutiques couverts sur le sanctuaire donc pour la conclusion et concernant la formation des étudiants donc comme je disais en introduction c'est un chantier qui a un programme de recherche qui a permis d'accueillir environ voire un peu plus de 500 étudiants sur une durée d'une dizaine d'années qui ont pu apprendre le travail de terrain avec des universitaires mais également des archéologues de l'INRAP il y a eu plusieurs stages de céramologie qui ont été proposés et encadrés notamment par des spécialistes céramologues de l'INRAP Anne Delors et puis Sylvie Mouton-Denoux notamment une quinzaine de masters ont pu être réalisés à partir des données de fouilles que ce soit mobilier archéologique mais également géoarchéologique et puis enfin je dirais qu'il y a je vous faisais rapidement le point il y a au moins deux thèses qui intègrent en partie des données de ces fouilles donc une thèse qui a été soutenue celle de Rebecca Perruche sur la consommation du mobilier en contexte de sanctuaire donc c'est un des exemples de sa thèse qui est beaucoup plus vaste mais également la thèse en cours de l'ami Loïton-de-Bouin qui évidemment a pu sur ces ateliers étudiés la production de plusieurs couvres plastes donc au niveau de la publication des données donc on a une partie des données qui sont déjà publiées concernant notamment le cadeau du verger des chroniques qui sont accessibles si vous voulez avoir de plus amples d'informations sur les fouilles qui ont été réalisées entre 2013 et 2023 toutes les chroniques de fouilles qu'on a réalisées dans les actes enfin qu'on a réalisées lors des journées archéologiques en territoire et du l'inf organisées à Autun les actes ont été donc publiés et les PDF sont tous accessibles en ligne donc ça vous donnera le lien si ça vous intéresse vous pourrez vous y référer ça donne quand même un bon bilan de ces 10 années de fouilles un ensemble d'articles ponctuels sur des points effectivement ponctuels de ces différents chantiers puisqu'en préparation c'est deux choses donc quelque chose qui a été proposé qui doit être retravaillé auprès de la revue Gallia donc qui concerne un petit peu les résultats généraux sur le complexe et on va peut-être réaxer sur la panoplie monumentale que j'ai essayé de vous présenter et puis quelque chose qui est désormais bien dans les tuyaux et remis en place et mis en place tout simplement avec une échéance à l'horizon 2025-2026 c'est la publication monographique du quartier artisanal une fouillée par effectivement Mathieu Thillet puis Stéphane Alix de l'INRAP et qui intègre dans l'équipe des spécialistes environ 25 spécialistes qui sont engagés sur le projet qui accueillent d'anciens membres de l'équipe de fouilles de terrain en particulier Laure Cassagne pour l'instrumentum Pierre Mazy pour la métallurgie Loïc Androin pour la coroplastie ou encore Kévin Charrier pour les monnaies la numismatique voilà donc je suis désolé d'avoir été trop long je vous remercie de votre attention néanmoins et de votre patience et surtout un remercie à tous les étudiants et étudiantes qui ont crié la Genepoie et puis membres de l'AEV qui ont permis l'organisation cette journée merci merci beaucoup pour cette publication on va